Johnny Luboya Kachama appelle la population de Koumanda dans le territoire d'Irumou à regagner leur domicile et à coopérer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour vaincre les groupes armés. Regardez. La population de Koumanda est environ appelée à regagner leur maison et collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour la stabilisation de cette région contre les forces négatives dans le territoire d'Irumou. À séance du gouverneur militaire de l'Utori, à mission de commandement à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, pour ce faire, le lieutenant général Luboya Kachama-Dionu plaide pour l'unité de tout un choc. J'étais aussi en train de leur demander est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble là-bas pour qu'on commence à dénoncer tous ces mauvais garçons, tous ces mauvais enfants qui sont en train de prendre l'ennemi, l'anou, l'amener dans la ville et dans la cité, créer l'insécurité et disparaître après. Profitant de sa présence dans cette partie de l'Utori, le gouverneur militaire de l'Utori a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Koumandaïdou, longue de 36 km, financée par la Monusco, dans les cas de mutualisation aux efforts de la paix. Nous allons suivre ces travaux avec nos hommes qui sont sur le terrain, qui auront aussi pour mission de sécuriser les enjeux. C'est-ci un atout économique et sécuritaire dans la traque contre le groupe armé. Nous sommes à Makayanga, c'est un centre situé à 3 km de Koumanda, Koumanda qui est dans la chaufferie de Basili, en territoire du Roumou, qui ressemble à un village fatum. Conséquence des affrontements, il y a une semaine, entre le FRDC et la coalition ADEF-FPIC, où la population a vidé le lié, le dégât s'auténorme. Soucier de pacifier l'Utori, le gouverneur de la province de l'Utori, le lieutenant-général Luboyanka Chiamadjouni, en sa qualité de commandant des opérations, a tenu à venir voir de visite et faire les constats de ce qui s'est passé ici, à Makayanga ainsi qu'à Koumanda, afin de rassurer la population de cette partie de l'Utori, de la détermination du gouvernement de la République d'imposer la paix et restaurer l'autorité de l'Etat pour que le développement s'installe dans cette partie de l'Utori. La gestion des risques de catastrophe et la prochaine intégration de la RDC au conseil d'administration de l'école internationale de maintien de la paix basée à Bamako, au Mali, ont fait l'objet des échanges qu'ont eus le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda et le colonel Suleiman Sangare, directeur de cette institution internationale, regardez. Faire intégrer la République démocratique du Congo comme membre au sein du conseil d'administration de l'école de maintien de la paix, centre d'excellence africain basé à Bamako, au Mali. Cette question était au cœur des discussions entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabonda-Korenga est le directeur de l'école de maintien de la paix. Les échanges qu'on a eus avec son excellence, monsieur le ministre, ont porté entre autres sur la gestion des risques de catastrophe. Mais la gestion des risques de catastrophe est uniquement l'un des modules de l'école de maintien de la paix. La République démocratique du Congo est un pays très grand, un pays immense, où il y a des catastrophes qui surviennent de temps à autre. Il était important et intéressant de parler de gestion des risques de catastrophe. C'est une école qui a un conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, nous avons des États, il y a 11 États, plus une organisation qui est la CDAO aujourd'hui. Et l'une de nos sollicitations était également de demander à son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. La Poste doit devenir une entreprise qui génère de recettes. Cette année, la journée mondiale a été célébrée dans un contexte de la pandémie de la Covid-19. Prêt pour la reprise, thème choisi cette année. Le ministre des Pétentiques a adressé un message à la nation à cette fête. Commentaire non nommant de ses coûts. Pour la reprise, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée internationale de la Poste. Un thème trouvé pour pousser les opérateurs du secteur à comprendre qu'on ne peut pas se passer de l'innovation postale. Raison des prises pour reprendre les activités postales avec efficacité après la surveillance de la pandémie à Covid-19, a dit le ministre des Pétentiques dans son message à l'occasion de la célébration de cette journée. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, à l'heure du numérique, la Poste ne peut se passer du commerce électronique mondial qui permet aux entreprises du monde de vendre leurs produits en ligne. Celles-ci choisissent facilement la Poste en raison de sa réputation, sa fiabilité et de son coût abordable. Grâce à une chaîne logistique résiliente qui intègre la sécurité transfrontalière et les facilités de dédouanement, la Poste constitue le guichet unique pour les exportateurs. Lorsque le Covid-19 a frappé tous les pays du monde entier, la Poste a tout de même retrouvé les moyens de maintenir les prestations de services au profit des communautés que nous honorons lors de la journée mondiale de la Poste. Augustin Kibasamaliba a souligné que la Poste a toujours servi la cause de la collectivité, d'où l'intérêt des pouvoirs publics de satisfaire ses besoins. En nous appuyant sur le plan de développement prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, la Poste doit devenir une entreprise qui génère des recettes considérables pouvant contribuer efficacement au budget de l'État. Depuis des siècles, la Poste a aidé les nations du monde à se développer. Elle est appelée encore de nos jours à déployer les efforts considérables pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Et avant de souhaiter une erreuse faite aux Congolaises et Congolais, le ministre des Pétentiques a émis levé de voir la Poste reprendre à sa première place et devenir une infrastructure économique pour le développement de la RDC. Après les deux provinces sous état du siège, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, est arrivée à Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu pour réconforter le retraité et veuve, ainsi que la catégorie de travailleurs et rentiers en détresse, commentaire Willy à Tounacorge. Heureux, tout comme Ulysse, a effectué un long périple. Après Goma, Beni et Boutembo au Nord-Kivu, ainsi que Bounia à Nitori, deux provinces sous état de siège bravant tous risques et périls pour redonner du sourire aux travailleurs, retraités et autres prestataires sociaux du Régime Général de Sécurité Sociale. En détresse, un véritable warrior, Claudine Ndoussi-Mouakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévence Sociale, a finalement foulé, j'ai dit 7 octobre 2021, les sols ancestrales de Bukavu, cinquième et dernière étape de son itinérance humanitaire dans cette partie est de la République démocratique du Congo. À son arrivée par les ports de Bukavu, comme sur son parcours à pied, noyé dans une marée humaine jusqu'au rond-point-place de l'indépendance, long de plus de 2 km, la population en liesse a réservé un accueil très chaleureux, digne d'une fille du terroir, appelée affectueusement ici Mamani-Mama. Au sortir d'un bref entretien avec le gouverneur du Sud-Kivu, Taeyong Wabidje Kassi, au gouverneurat, la patronne de l'emploi en RDC a dévoilé devant la presse l'objet de sa mission officielle. Les chefs de l'État avaient instruit à ce que le social du peuple congolais soit pris en priorité. Le peuple d'abord, pour nous autres, c'est qu'ils gèrent les veuves, les pensionnés, les orphelins, et également lancé le paiement des prestations sociales pour le troisième trimestre 2021. Signalons que la journée de travail à Bukavu, du numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo, prévoit ce vendredi les lancements de l'opération des prestations sociales et la remise des dons de vivres et non-vivres aux retraités, rentiers et veuves affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Un forage de 145 mètres de profondeur vient d'être inauguré au quartier Maboulou 1, dans la commune de Makala, à Kinshasa, et c'est grâce au plaidoyer de la députée nationale Henriette Ouamou, auprès de l'église de Jésus-Christ de Saint de Dernier Jour. Reportage Béatrice Chacot. Désormais, le congrès à flot au centre de santé de Kimbanzi, situé au quartier Maboulou 1, dans la commune de Makala, restait longtemps sans cette donrée. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a procédé ce jeudi 7 octobre à la coupure du ruban symbolique, metta ainsi en service ce forage à la disposition non seulement de cet hôpital, mais aussi de la population de ce coin de la ville. Ces initiatives dans le secteur de la santé ne peuvent qu'être encouragées, donc nous nous sommes déplacés pour dire à la population que nous sommes de cœur avec eux. La construction de cet ouvrage de 145 mètres de profondeur permet de tirer l'eau potable à offrir aux usagers sans inconvénients, avec plus de 1000 mètres cubes par an, est une réponse au plaidoyer mené par l'honorable Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom auprès de l'église de Saint des derniers jours pour résoudre le problème de carence d'eau qui tracasse ses électeurs de la commune de Makala. Cet outil va permettre à coup sûr à une frange importante de la population de la commune de Makala à avoir accès à l'eau potable. Ces travaux ont été financés par le département d'aide humanitaire de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, exécuté par l'entreprise Emmanuel Office Espérel. Pour cette église, la foi doit être accompagnée par l'acte. Dans le cadre de l'industrie militaire, 300 ans d'émaïs viennent d'être récoltés à la ferme militaire de Baïa, à Lubumbashi, fruit du travail des effards d'essai, dont le sac de 25 kilos sera vendu à 18 000 francs congolais. C'est la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kilobu, qui a inspecté l'entrepôt. Regardez. L'armée, comme l'évier dans le développement, la RDC y pense et met en place des stratégies pour en faire un pilier dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est dans ces contextes que la vice-ministre de la Défense, Serafine Kilobu, a effectué une visite d'inspection à l'entrepôt qui accueille près de 300 tonnes de maïs produit de la ferme militaire de Baïa. Nous sommes là à Lubumbashi, capitale du cuivre. Des produits alimentaires, des consommations courantes qui seront vendus à coûte réduit à raison des 18 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. Bien avant cette importante visite et au cours de la même journée, la vice-ministre de la Défense s'est rendue à la circonscription foncière des Kipouchi pour verser le frais relatif à l'acquisition des titres fonciers de la dite ferme d'une superficie de 2000 hectares. Le chef de l'Etat tient à tout prix à sécuriser les différentes fermes militaires dans toutes les provinces avec les documents des affaires foncières. C'est donc ma raison d'être ici. Toute personne ayant spolié ou acquise un lopin de terre dans ces sites de la ferme militaire de Baïa sera dégarpie à Martelet, la vice-ministre de la Défense nationale. Et puis cet appel à l'unité nationale, à la paix et à la protection de l'environnement lancé lors du meeting tenu hier par le gouverneur de la ville province Kinshasa, Jantini Gobila, qui en a profité pour sensibiliser la population de la Tchangou sur le bien fondé de la nouvelle unité spéciale pour la protection de l'environnement que dirige Mme Laetitia Kabamba. C'était à la place Saint-Thérèse dans la commune d'Unjili. Regardez. Vendredi 8 octobre 2021, le gouverneur avait rendez-vous avec les Kinois sur le terrain Saint-Thérèse d'Unjili. Nous sommes là, dans la ville province Kinshasa. En masse, les Kinois se sont déplacés pour écouter Jantini Gobila. Un message clair est adressé à toute la population de Kinshasa. La sécurité, la cohésion nationale, l'unité, la paix et l'assainissement avec la participation des tous. Sur ce volet justement de l'assainissement, l'autorité urbaine a présenté les éléments de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement USPE, un service créé par lui et sous la tutelle de la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de Kinshasa, Mme Laetitia Benakabamba. Cette brigade a pour mission essentielle de sanctionner les infractions en matière environnementale. Comme vous le savez, Kinshasa Popeto est une affaire pour tous et aujourd'hui l'exécutif provincial en force. C'est une épreuve de force et une démonstration de force de montrer que la ville de Kinshasa est conquise et acquise à la cause. Nous travaillons pour cet effet et nous savons que le Kinois est aujourd'hui conscient et attend des résultats probants. Aujourd'hui, nous venons dire une fois de plus de Kinois que nous sommes avec eux et nous ne les abandonnerons pas. A l'occasion de cette journée, Métitia Benakabamba a mobilisé des jeunes Kinois pour qu'ils s'imprègnent de nouvelles directives sur l'assainissement. A la cité Gécamine, dans la province du Loulabat, les fissures dans les sols ont atteint plusieurs maisons et deux écoles. Les députés provinciaux de la dite province qui ont effectué une descente sur les lieux exigent une indemnisation complète. Reportage Lisette Moujinga. La cité Gécamine des Koulouzis est menacée d'affaissements. De fissures dans les sols ont atteint plusieurs maisons et deux écoles. Ces dégâts qui inquiètent les habitants vont être évités grâce à l'implication des honorables Gaston Mouchide et Kassé Yatingambo. Au total, 108 maisons doivent être délocalisées. C'est ce qui indique la correspondance du directeur général de l'entreprise Comus appréciée au gouverneur Aïe des provinces. Pour rappel, les habitants de la cité Gécamine des Koulouzis qui faisaient face aux dégâts causés par les travaux miniers des Comus ont fait recours aux députés. Ces derniers ont effectué une descente pour en avoir le cœur net. Dire que l'entreprise doit délocaliser seulement 13 maisons qui représentent les 6 ménages, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons convoquer la société et les gouvernements. Ils doivent venir voir les dangers auxquels font face plusieurs maisons. Une semaine après, il s'est tenu une réunion tripartite entre l'Assemblée provinciale des lois là-bas, l'exécutif provincial et l'entreprise Comus. Au cours de la réunion, l'entreprise Comus a insisté pour délocaliser 26 ménages sur l'ensemble des victimes. Les élus se sont imposés pour une indemnisation complète. Faire taire les armes dans le sud de la province du Maniema, territoire de Caban Baré, pour une paix durable. C'est toute la détermination du chef de l'État, exécutée par le gouverneur par intérim du Maniema. Voilà qui justifie la réunion sécuritaire tenue à Salamambila, fief des rebelles en territoire de Caban Baré. Commentaire redépendable. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangalab, le membre du gouvernement provincial, le conseil provincial de sécurité, le représentant du groupe rebelle, Maymay Malaika, avec en tête Amouri, Ramazani, Apolo, alias Kidi Amali, le chef Koutimi et les acteurs de la société civile, ainsi que la délégation du ministère de la Défense, ont tous pris part à cette réunion. Tenue ce 7 octobre 2021 dans la salle paroissiale Saint-Joseph-Ouamaza pour évaluer la situation sécuritaire qui a longtemps prévalu dans le territoire de Caban Baré, au sud du Maniema. Le général de brigade, Deyo Baleké, conseiller au ministère de la Défense, chargé du désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, DDRCS a rassuré la population de la détermination du gouvernement de la République de pacifier tous les Congos, y compris les Maniemas. Le chef de l'exécutif provincial a salué l'esprit des pays qui anime les deux factions rivales Maïmaï et Malaïka à la suite de la caravane des pèles que lui-même a initiée au mois des juillets. Cela a abouti à la cessation d'attaque entre les forces armées régulières et le rebelle avant de faire remarquer l'importance de toutes ces délégations à Salamabila, ce qui témoigne l'implication du gouvernement central. Par l'information des prestataires sur l'avortement centré sur la femme organisée dans la province de Tanganyika, des personnels soignants, médecins, infirmiers et sages-femmes prennent part à cette formation. Reportage. Pour renforcer les capacités et les compétences de prestataires sur l'offre de services de soins complets, d'avortement sécurisé et la santé réproductive, tel est l'objectif des assises qui sont organisées par l'ONG américaine I-PASS sous l'initiative de la Division Provinciale de la Santé, travaillant dans la santé sexuelle et réproductive et qui promet le droit de la femme selon le protocole de Maputo. Docteur Emène Gendard, conseillère en système de santé à I-PASS, a souhaité dans son mot d'ouverture la bienvenue à tout le bénéficiaire tout en donnant le bien fondeux de cette formation. Cette formation a pour objectif de renforcer vos capacités et compétences sur l'offre de services de soins complets d'avortement et la santé de la réintroduction en général. Nous allons passer six jours de théorie et de pratique au cours de laquelle on va clarifier vos valeurs sur la thématique d'avortement. Nous allons vous partager les notions sur l'évolution du cadre légal de l'avortement en RDC et on va vous donner des techniques requises et édicées pour offrir ces soins de qualité. Pour Docteur André Bitingo, l'un de participants, cette formation leur aidera à réduire le taux de mortalité enregistré dans la province du Tanganyika qui est causé par les avortements clandestins. Aux participants, de capitaliser les notions apprises afin de bien servir la communauté, a martelé le chef de division provinciale de la santé, Docteur Géric Ibanza. Il est à souligner que cette formation se tiendra pendant six jours, soit du mercredi 7 au mardi 12 octobre 2021 à l'hôtel Tcham. On termine ce journal avec cette célébration des Lassaliens qui ont célébré les 112 ans de la présence missionnaire de frères des écoles chrétiennes au Congo. C'était au centre Lassaliens-Saint-Georges. Nous sommes là dans la commune de Kitambo. Reportage Tony Djouma et Peggy Mukunda. 7 octobre 1907, 7 octobre 2021, 112 ans, jour pour jour, depuis que les frères pionniers missionnaires des écoles chrétiennes ont consacré leur vie pour venir servir les Congo, et cela à travers l'enseignement. En guise des hommages, leur réservé, les frères visitaires provinciales, a organisé un repas fraternel au centre Lassaliens de formation professionnelle Saint-Georges. L'existence de 112 ans pour une congrégation, c'est une occasion de joie, et une occasion de rendre grâce à Dieu, parce que la petite œuvre qui a commencé à Boma est aujourd'hui répandue à travers le Congo, et cette œuvre porte des fruits. Sur les cinq présidents que notre pays a eu depuis son accession à l'indépendance, il y a trois qui sont passés entre le maire des frères. Il y a le président Joseph Kassavoubou, le président Mobutu, et l'actuel chef de l'État, qui est aussi fruit des frères. D'abord, c'est la gratitude pour notre part, parce qu'ils sont là depuis 112 ans, et comme les frères visitaires l'ont dit, les résultats sont là. Donc on ne peut même plus faire beaucoup de commentaires là-dessus, parce que la réalité témoigne tout, ou confirme tout. Bien avant ces répats fraternels, les autorités de l'EPST, les Lassaliens et quelques envisages,